Je suis Stéphane Boudy, auteur de littérature. Je suis édité depuis 2000 à Bordeaux. Tout d'abord, j'ai été édité, ensuite en Franche-Comté, et aujourd'hui par les éditions La Jouanie, à Paris. Et je vis actuellement en région parisienne. J'étais bordelais pendant une vingtaine d'années, avec aussi un passage par le Vietnam, où j'ai vécu quatre ans. J'ai écrit sur le Vietnam, depuis quatre ans, avec Dien Bien Phu, sur la guerre d'Indochine. J'ai également écrit sur la Résistance, les anciens résistants, dans Des Nouvelles, Des Morts. Et puis le Transsibérien, aussi les Voyages. J'ai écrit sur les Voyages. Ce sont des textes de fiction à chaque fois, parfois d'autofiction. Et celui-ci, Jackpot, chez les éditions La Jouanie, est peut-être plus orienté sur le polar, même si c'est pas un polar, mais presque. Voilà, dans la collection, pas un polar, mais presque. Ça commence comme une histoire, une satire sociale, assez posée, on va dire, assez conventionnelle, même presque classique, on pourrait dire. On pourrait reconnaître, dans les 100 premières pages, des personnages de Flaubert, Bouvard et Pécuché, donc des fonctionnaires comme ça, un peu, qui se retrouvent dans la très grande ville, un peu perdue, qui sont solidaires les uns des autres, pour le meilleur comme pour le pire. ou des personnages de Charles-Louis Philippe, dans un Paris, un peu, où les inégalités sont très marquées. Et puis, de cette satire sociale, où ce sont des héros qui font fortune, finalement, qui, un peu malgré eux, se retrouvent possesseurs d'une fortune, d'un jackpot, donc, un personnage de conditions modestes, un franco-chinois, américain également, un français, d'origine bretonne, et il se retrouve riche. Alors, avec toutes les difficultés que cela comporte, et ensuite, la dégringolade, un accident, un cadavre, et là, on entre, après la satire sociale, je dirais, un peu dans le roman d'aventure, il y a une bascule, on est presque dans la fable, où on serait ensuite plus du côté de l'or, de Sandrars, ou les mains du miracle de Kessel, c'est-à-dire, on est ensuite dans l'armée des ombres, enfin, dans la grande aventure, quoi. Ça bascule vraiment le récit dans quelque chose de... Alors, toujours philosophique, c'est quand même des formations professionnelles, puisque j'étais professeur de philosophie, donc ça reste philosophique, comme le barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras, un barrage contre le Pacifique, mais on est dans la grande aventure, hein, voilà. Donc le roman bascule ensuite dans une sorte d'onirisme, une fable sur tous les problèmes, ensuite, contemporains, et les préoccupations actuelles, qui vont, donc, de l'écologie au terrorisme, au recyclage, à la relation aux femmes-hommes, à tous les problèmes actuels et que les Occidentaux rencontrent. Le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique capitaliste, d'accumulation, et il y a un accident. Alors, cet accident, et conjointement, un appel politique aussi, on leur demande, François Hollande leur demande de racheter le printemps, en fait, ils comptent sur eux en tant qu'investisseurs, et là, il y a une grosse panique à bord, parce qu'ils savent qu'ils ont fait des choses pas trop légales, et ils se disent, la politique arrive, et donc là, on va tous couler, voilà, parce que c'est un domaine, évidemment, où il faut être irréprochable, et voilà, qui est irréprochable. Donc, ils vont couler, du fait politique qui les touche, et de là, va s'en suivre un procès, la prison, la prison de la santé, voilà, et là, on est, ensuite, on bascule dans la fable, il y a la prison à rénover, et comme ils sont dans l'immobilier, eh bien, ils se mettent à rénover les cellules, en bon détenu qu'ils sont, ils vont dératiser aussi la prison, vendre certaines viandes, d'ailleurs, dans des fast-foods, donc favoriser l'économie générale de cette prison, de la santé, et puis, jusqu'à déradicaliser des détenus, aussi, ils ont la méthode, ils ont le process, donc de là, l'Élysée va, ils vont être remarqués, et embauchés pour des missions, ensuite, voilà, d'attentats terroristes chrétiens, en Indonésie, en Malaisie, par le président Macron, voilà, donc là, ensuite, on est dans la fable, effectivement, sociale, quoi, politico-social, oui. C'est-à-dire, moi, je suis très proche des auteurs, donc, que j'ai pu déjà citer, Flaubert, Charles-Louis-Philippe, et puis, ensuite, Duras, Kessel, et Sandrars, par exemple, les écrivains de l'aventure, quoi, l'aventure philosophique, et là, sur l'humour, évidemment, pour moi, voilà, ce ne sont pas eux les spécialistes, c'est plutôt du côté de Marcel Aimé, du côté de Céline, du côté de Michel Houellebecq, où là, il y a beaucoup d'humour, et très acide, et très caustique, et, bon, on a cet ingrédient, également, l'aventure philosophique, et, effectivement, humoristique, avec cet humour noir, oui, effectivement, moi, c'est mon humour favori. C'est un roman, je pourrais dire, reprendre la phrase d'Erasme, donc 1509, qui parle des écrivains en disant, voilà, il y a deux sortes d'écrivains, il y a ceux qui prédisent l'avenir, et ceux qui font des commentaires sur le poil des chèvres. Voilà, alors, bon, je vais être très prétentieux, mais je pense que Jackpot appartient à la première catégorie d'écrivain, puisqu'ils se préoccupent de ce qui nous attend demain, avec les défis écologiques, antiterroristes, et de moralisation de la vie politique, voilà, cette sorte de débat dont les écrivains sont bien inspirés de s'emparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada